Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour la conférence de lancement de la Frente Fintech Week. Nous avons réussi à réunir ce soir tous les partenaires coopérateurs de cette première initiative en France. Nous allons vous présenter l'initiative dans un premier temps, puis chaque partenaire pourra vous présenter son événement avec la programmation de celui-ci. J'appelle tout de suite Dominique Laborex, le secrétaire général de l'ACPR. Merci, merci beaucoup. C'est un très très grand plaisir et un honneur de lancer cette French Fintech Week dans les locaux du Lab de la Banque de France, auquel participe bien sûr l'ACPR. Je suis secrétaire général d'une autorité de contrôle et comme vous le savez, nous sommes très impliqués dans ces sujets fintech parce que nous croyons à l'innovation, mais nous savons aussi que bien entendu, il n'y a pas d'innovation sans risque. Et donc, il faut trouver le point d'équilibre pour permettre que cette innovation se développe dans de bonnes conditions. Et c'est là que nous avons essayé de développer cette notion d'écosystème. Nous y croyons très profondément. Nous en sommes un acteur, je crois, très impliqué. Et cette French Fintech Week, c'est une des initiatives qui nous permet, avec tous les autres membres de cet écosystème, de faire progresser nos réflexions et d'avancer dans une meilleure prise en compte de l'innovation au service du progrès français dans ce domaine. Et nous savons que nous avons de très belles initiatives à cet égard. Alors, les différents acteurs, eh bien, ils sont tous là ce soir, soit ici, soit à distance. Nous avons des incubateurs, à commencer bien sûr par le Swave, qui est un co-organisateur de notre French Fintech Week. Nous avons des associations professionnelles. Là aussi, je cite France Fintech, qui sera là à ma place dans deux minutes, car elle est aussi co-organisatrice. Il y a les pouvoirs publics, bien entendu, qui sont très en faveur de l'intrapreneuriat, de l'entrepreneuriat, d'une façon plus générale. Et ça, je crois que c'est aussi un point qui est très important à souligner. Les investisseurs, qui sont indispensables pour fournir les financements nécessaires. Et puis, le monde de la recherche, les enseignants, les étudiants. Et puis, bien sûr, les autorités de contrôle. Vous en avez une qui est incarnée ce soir devant vous à l'instant, mais il y en a une autre qui va me succéder aussi. Et puis, c'est l'AMF qui est particulièrement impliquée. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, avec l'AMF, justement ? Eh bien, nous faisons ce que nous appelons un dialogue à travers notre initiative, qui est notre pôle Fintech. Nous essayons, à travers ce forum Fintech ACPR-AMF, de développer ce dialogue. Et donc, ce forum Fintech AMF, eh bien, il tient une conférence annuelle depuis l'année dernière. Donc, nous allons la faire lundi. Et donc, évidemment, nous avons décidé de nous insérer dans cette French Fintech Week. Et donc, nous allons avoir notre événement au sein de cette semaine. Et cela nous permettra, bien sûr, d'insister sur les thématiques qui sont les plus proches des nôtres. Donc, nous aurons non seulement cette journée annuelle du forum Fintech, mais nous aurons aussi beaucoup d'autres intervenants tout au long de la semaine French Fintech Week. Et donc, c'est un événement auquel nous participons avec beaucoup d'ampleur. Nous aurons notamment Denis Baud, qui participera en tant que sous-gouverneur de la Banque de France, à l'événement Fintech Révolution le 14 octobre. Et puis, j'aurai personnellement le très grand plaisir de conclure cette French Fintech Week à Lyon vendredi prochain. Je vais m'arrêter là pour passer la parole à notre intervenant suivant. Parce que je crois que nous avons un certain nombre de choses encore à vous dire pour lancer véritablement cette French Fintech Week. Merci. Merci beaucoup. J'appelle Domitile de Sertine, chef du département Fintech Innovation et Compétitivité de l'AMF. Merci, Christen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ce soir parmi vous pour le lancement officiel de la French Fintech Week. L'AMF est ravie que le pôle Fintech de la CPR AMF se soit associé cette année à France Fintech, au Swave dans un premier temps et à tous les multiples autres partenaires qui nous ont rejoints par la suite pour créer cette séquence d'événements qui, nous l'espérons, a vocation à devenir le rendez-vous incontournable de la Fintech française. Donc, je crois que c'est dans un tweet, France Fintech disait « Nous avons la Paris Fashion Week, désormais nous avons la French Fintech Week ». Donc, je crois que c'est le niveau d'ambition qu'il faut avoir. Et nous avons tout pour ça. Nous avons un écosystème Fintech français qui est extrêmement dynamique. Je pense qu'Alain Clot reviendra sur les chiffres extrêmement réjouissants de cette année pour le secteur de la Fintech. Nous, en tant que superviseurs, en tout cas, ce que nous constatons et nous nous réjouissons, c'est que malgré les multiples confinements, malgré les difficultés à rester en contact sur ces derniers mois, vous avez continué à nous solliciter, les Fintech, puisque nous avons eu plus de 160 rendez-vous avec des porteurs de projets depuis l'année dernière. Et donc, c'est quelque chose dont nous sommes très heureux, puisque poursuivre le dialogue, nous pensons que c'est extrêmement important. Deuxième point, nourrir le débat d'idées, parce que je crois que la place de Paris est moteur en termes de sujets Fintech. La plupart de… je crois que le dynamisme, les idées sont reconnues. Et puis, la plupart des propositions que nous avons été amenées à formuler ont été reprises au niveau européen et figurent désormais dans des projets législatifs qui sont en cours de discussion. Je crois que c'est quelque chose dont il faut se féliciter et une dynamique qu'il faut poursuivre. Donc, pour moi, c'est vraiment l'ambition de la French Fintech Week, poursuivre le dialogue, nourrir le débat d'idées. C'est dans cet esprit, en tout cas, que nous avons organisé le forum Fintech à MFACPR, dont Olivier, je crois, vous dira un mot un petit peu plus tard. Et quoi qu'il en soit, tout au long de cette semaine, nous restons à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci. Merci beaucoup de métier. J'appelle Alain Clot, président de France Fintech. Merci, Christen. Merci de métier pour ces propos extrêmement enthousiasmants. On est très heureux, évidemment, d'avoir co-organisé, surtout invité tous les autres. C'est surtout ça, l'élément essentiel. Il y a encore une dizaine d'années, on disait qu'une des forces principales de Londres, c'était son écosystème structuré, coordonné, etc. Et on disait que Paris avait des grosses qualités, mais fonctionnait quelquefois de manière un peu dispersée. C'est un élément absolument fondamental. On voit beaucoup d'investisseurs internationaux et globaux, nous. Et beaucoup me disent maintenant qu'un des points principaux en suce des compétences qui est reconnue à cette place financière, c'est son fonctionnement d'écosystème, incluant les pouvoirs publics, incluant les régulateurs qui n'ont pas perdu leur mission de supervision, bien entendu, avec lesquels maintenant on parle, on anticipe, on réfléchit, les incubateurs, les associations de toute nature. C'est une de nos forces. Cette première semaine, effectivement, de métier, on veut l'installer dans la durée. En plus, elle intervient un moment particulièrement important pour l'écosystème. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vais simplement en citer quelques-uns qui montrent l'accélération. Le lever de fonds, on en est à 1,9 milliard, c'est-à-dire plus que le double de toute l'année précédente et de bonne qualité. Parce que, quelquefois, on nous dit que c'est bien gentil de lever de l'argent, mais il faut en faire des choses utiles. Ces levées, elles servent essentiellement à l'accélération commerciale, au développement international. La brique tech devient beaucoup plus conséquente. La plateformisation, c'est-à-dire l'élargissement des services, toujours plus nombreux, se développe. La viabilisation incontestablement a accéléré. On touche des nouvelles cibles de clientèle, en particulier ou des particuliers qui étaient la tranche traditionnelle. Les entrepreneurs, les PME, les TPE, la sur-tech qui est en plein boom. Les outils du directeur financier et du TRH, l'économie de la facture qui est en pleine explosion également. Tout ça, ça croit énormément. On commence à fabriquer des champions. On a six licornes. Mon petit doigt me dit qu'on pourrait bientôt en avoir un petit peu plus. Le tuyau que je vois d'ici la fin de l'année en termes de tout levé de développement des affaires est très conséquent. Elle intervient vraiment à un moment très particulier. C'est pour ça que d'ailleurs, ce dont on va parler essentiellement le 14 octobre pour la partie FinTech Révolution, c'est ça. C'est l'accélération avec d'ailleurs les problèmes que ça situe, que ça crée. J'ose presque dire que c'est des problèmes de riche. J'exagère un peu en disant ça. On n'est pas riche, mais voilà. Donc, ça intervient à un bon moment et de la bonne manière. Et cette coopération est essentielle pour la réussite de tous dans le respect de sa mission. Mais on se parle, on réfléchit ensemble, on anticipe. J'ai eu un très grand plaisir à voir que Paris était revenu dans le top 10 mondial, suivant un classement qui est sorti la semaine dernière. Je rappelle un peu sournoisement qu'on est repassé devant Francfort et Amsterdam, qu'on est devant Chicago. Voilà, 10, ce n'est pas notre place naturelle. Il faut qu'on continue à croître tous ensemble. Et c'est par la coopération que ça se fera. Donc, on est totalement engagé là-dessus. Je suis vraiment ravi de cette grande première. Merci. Merci beaucoup Alain. J'appelle maintenant Pierre-Henri Deballon, qui est l'actuel président de Paris & Co. Bonjour à tous. Je suis très heureux également d'être parmi vous. On a beaucoup parlé d'écosystèmes. Je vais vous parler aussi d'écosystèmes parce que Paris & Co. c'est finalement animé des écosystèmes. Aujourd'hui, 8 écosystèmes autour du sport, avec le tremplin, autour du tourisme, avec le Welcome City Lab. Je ne vais pas tous les citer. Évidemment, le Swev autour des FinTech, qui est aujourd'hui la première plateforme d'incubation européenne, avec aujourd'hui 2 500 m2. Et donc, tout naturellement, on s'est associé à cette semaine parce que, pour nous, ça fait sens. C'est la matérialisation physique d'un écosystème, des gens qui vont se rencontrer, alors un peu à distance, mais aussi physiquement. Et c'est ça qui, pour nous, crée de la valeur. Et on est à un moment important pour les FinTech. Et on le voit dans les dossiers qu'on reçoit, parce que dans ces plateformes d'innovation, on reçoit des dossiers chaque année, avec des promotions. Et on voit des dossiers de plus en plus solides, de plus en plus financés, et avec un niveau de professionnalisme aussi beaucoup plus grand. Et donc, ça montre qu'un écosystème fort est en train de naître. Et dans ce cadre-là, cet événement arrive à un moment donné où on décide, avec le Swev, de doubler sa taille, puisqu'on va passer de 2 500 m2 à 6 000 m2, avec l'ambition de faire vraiment le hub européen de la FinTech. Et donc, dans ce cadre-là, en tant que président de Paris-Enco, je suis très heureux d'être avec vous pour cette inauguration. Et puis, je remercie les partenaires qui sont associés à ce projet. Et ce qui est très intéressant, et ça me plaît beaucoup, parce qu'en tant que start-up, et aussi dans le domaine du paiement, de voir que des autorités de contrôle sont à nos côtés pour accompagner ces innovations, et de voir que les pouvoirs publics poussent, que des associations se structurent. Tout ça est assez rassurant. Et pour des entrepreneurs, ça donne envie d'avancer et de créer de belles choses et de belles innovations. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Comme vous le savez, cette conférence de lancement a lieu dans le cadre du OFF de BIG, l'événement de BBI France. La French FinTech Week débute aujourd'hui même et s'achèvera le 15 octobre prochain. Et je vais maintenant appeler chaque organisateur d'événements à venir présenter sa session. J'appelle donc Emma Sixt pour les live sessions de Néornumérique. Bonjour à tous. Ravi d'être ici. Je fais partie du Klein Blue, qui accompagne French Assure Tech dans son développement et dans le sourcing de l'accélérateur. C'est à ce titre que je viens à présenter les live sessions qui ont démarré aujourd'hui et qui vont continuer demain. Un événement qu'on a organisé avec le territoire Nyrte et le Medef et forcément l'ensemble des huit mutuelles du programme French Assure Tech. On a décidé de faire un événement demain qui sera vraiment 100% dédié aux Ines sur Tech. L'idée étant vraiment de répondre à leurs questions et à leurs besoins. On aura presque 100% des... Des intervenants sont issus de l'écosystème start-up. L'idée, ce sera aussi d'aborder des sujets brûlants comme le lobbying, le fait que le courtage est une bataille qui n'est pas terminée. On aura pas mal de tables rondes sur l'open insuring avec Wacom, sur l'arrivée des acteurs en France avec Limonade. Au contraire, le développement d'acteurs à l'étranger comme Accurate. L'intervention également d'acteurs comme Ornicar qui arrive maintenant également sur les secteurs de l'assurance. L'idée, c'est aussi de regrouper des beaux experts du secteur comme des investisseurs, enfin directrices d'investissement comme Gabriel Thomas, Alexandre Jannet qui est le président de French Assure Tech et également Alain Clos qui fera une belle intervention aussi demain lors de cet événement. C'est un événement 100% gratuit en ligne. Et pour terminer cette petite intervention, j'aimerais dire que c'est vraiment les prémices d'un bel événement qu'on est en train de co-construire et qui arrivera soit en juin, soit en septembre 2021. Un bel événement auquel on vous convient tous. Merci beaucoup et on est très heureux du coup de faire partie de cette semaine de la French Fintech Week. Merci beaucoup Emma. Il faut le rappeler, l'assurance qui est figure de proue de l'écosystème Fintech actuellement. J'appelle maintenant Vanessa Onvaux qui va nous présenter le Fintech Generation Challenge. Bonjour à tous, je suis Vanessa Onvaux, je suis notamment coordinatrice de la French Fintech Week. Et quand on a commencé avec l'ensemble des partenaires organisateurs à organiser cette semaine, à penser les événements qu'on pouvait associer, assez rapidement en fait, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire la première French Fintech Week sans associer les étudiants. Les étudiants qui ont vécu 18 derniers mois très compliqués, peut-être encore plus que la plupart des autres, et qui sont aussi le futur en fait de la France, mais du secteur également. Donc, ce qu'on propose dès demain, c'est un challenge entrepreneurial qui s'appelle Fintech Generation. Et l'idée, c'est donc que des étudiants, pour la plupart, même s'il y a d'autres profils qui vont nous rejoindre, s'associent en équipe pendant un week-end, 48 heures exactement, pour créer, et c'est assez ambitieux, on verra, on espère que ça ira aussi loin, la Fintech de demain. Voilà, donc ils ont 48 heures. Les instructions ont été, on se sont terminées hier, donc on a un peu plus de 100 participants qui nous ont rejoints, et donc ils seront accompagnés par une vingtaine de mentors, d'expertise différente. L'idée, c'est qu'avec les sessions de mentorat, ils puissent justement organiser au mieux, penser au mieux leur projet. Et donc avec ces vingtaines de mentors-là, ils présenteront à la fin, donc dimanche après-midi, le projet de la Fintech qu'ils ont pensé pendant ce week-end-là. Donc 100 participants, s'il faut retenir des chiffres, 100 participants, une vingtaine de mentors, une dizaine de jurys, dont Alain, on te cite beaucoup aujourd'hui, mais voilà, Alain nous fait le plaisir, on a également Claire Calmejeanne, et c'est fait peut-être événement, on l'a pensé effectivement sous ce format-là, et assez rapidement, Société Générale et Trisor nous ont rejoints. Donc Trisor nous fait le plaisir, notamment de nous accueillir dans ses locaux, donc avenue de Vagram, et donc Eric Lassu, le CEO de Trisor, fera partie du jury, ainsi que Claire Calmejeanne, la directrice des innovations. Donc on est très contents, et on vous donne rendez-vous déjà dimanche pour la remise des prix, et espérer voir peut-être, et assez rapidement, la Fintech de demain, qui sera peut-être née ce week-end, et qui dans tous les cas, pitchera à Fintech Révolution par la suite. Merci. Merci beaucoup Vanessa. J'appelle maintenant Olivier Flich, qui va nous présenter le Forum Fintech, le programme du Forum Fintech. Oui, merci Christen. Donc Dominique Laborex, vous a déjà présenté un petit peu le principe du Forum Fintech, je ne vais pas y revenir, je vais enchaîner tout de suite sur le programme. La journée du 11 octobre, qui est donc l'événement des régulateurs, sera ouverte par François Villefroid-Galot, gouverneur de la Banque de France, Robert Roffel, président de l'AMF. On aura aussi le plaisir d'accueillir Cédrico, secrétaire d'État au numérique, qui a accepté, comme l'an dernier, de participer à cet événement des régulateurs. Alors, la matinée sera consacrée plutôt au débat, aux grands enjeux réglementaires, et donc avec deux tables rondes sur des enjeux d'actualité. La première table ronde, cryptoactifs et réglementation. Cryptoactifs, pourquoi ? Alors, l'an dernier, on avait fait l'intelligence artificielle. Cette année, on se penche sur la blockchain et les cryptoactifs, parce qu'on a une actualité réglementaire extrêmement riche, en Europe, évidemment, avec le projet Mika et le régime pilote. Mais également, quand vous regardez l'actualité, avec les réactions des superviseurs en Chine ou aux États-Unis, on se dit qu'il y a vraiment un sujet à creuser aujourd'hui du point de vue réglementaire. Donc, c'est la première table ronde. La deuxième table ronde portera sur l'usage du cloud et de la sécurité, le cyber-risque. Alors là également, je n'explique pas trop l'actualité du sujet, puisqu'avec le confinement, on a vu une accélération des usages numériques et la montée du cyber-risque en même temps. Le cloud computing également se développe à grande vitesse. Et là aussi, on a une actualité réglementaire très riche en Europe avec le projet Dora. Donc, voilà le deuxième thème qui va nous occuper et nous permettre de balayer un petit peu les grands enjeux réglementaires pendant la matinée qui sera clôturée par des regards croisés entre Dominique Labourex, secrétaire général de la CPR et Benoît Giubigny, secrétaire général de l'AMF. L'après-midi, parce qu'on fera une petite pause et ensuite, sans transition, on passera à l'après-midi qui sera davantage consacrée au dialogue avec l'écosystème, avec les fintech et à des ateliers plus pédagogiques. Donc, on réitère, en fait, on réédite l'expérience des ateliers pédagogiques sur des thèmes réglementaires phares comme l'an dernier avec un peu moins de thèmes. Donc, on parlera de cybersécurité, on parlera de lutte contre le blanchiment et on parlera de la réglementation des services de paiement puisque c'est un endroit dans lequel on a beaucoup, beaucoup de fintech qui se développent et qui ont des projets. On a ajouté à cela un atelier un peu plus technique qui est le retour d'expérience sur le premier tech sprint que la CPR a fait en juillet dernier sur l'intelligence artificielle. Donc, on a beaucoup d'enseignements à tirer de ce premier tech sprint et on prend l'occasion de cette journée de dialogue pour expliquer aux fintech à tous ceux qui s'intéressent au sujet ce que nous retenons en termes d'explicabilité des algorithmes de ce premier tech sprint. Dernier point et nouveauté que nous avons décidé de mettre en place avec l'AMF, ce sont des stands, c'est-à-dire qu'on a aussi un format plus libre d'entrer en contact avec le régulateur. comme disait Domiti, nous sommes à votre disposition donc on va pouvoir le montrer. Donc, toutes les fintechs qui le souhaitent et qui sont inscrites à l'événement pourront venir et s'adresser directement au régulateur sur des sujets ciblés qui les concernent. Voilà un petit peu le programme de la journée et je vais repasser le micro à Christen pour la suite. Merci Olivier. Je vais appeler maintenant Damien Germont-Pré qui va nous présenter The Place to Crowd. Oui, merci. Donc, je représente deux secteurs de la fintech importants en France. Le financement participatif à travers son association Financement Participatif France qui organise avec l'EMONOE que je préside, établissement de paiement français, même si nous intervenons sur toute l'Europe. Nous organisons une matinée. C'est lundi prochain, 12 octobre, au Palais Brognard. Trois tables rondes. Une première qui consacrait à la réglementation puisqu'on a la chance d'avoir un règlement européen qui va unifier le secteur du financement participatif partout en Europe et qui va permettre aux plateformes de travailler sur toute l'Europe en passeportant leur statut. Ça, c'est formidable. Une deuxième table ronde sur le financement de l'énergie renouvelable avec de beaux acteurs français. Et puis, une troisième table ronde sur l'immobilier, secteur du financement participatif qui croit énormément. Il y a doublé cette année. Donc, on pense atteindre le milliard cette année. Voilà. Donc, rendez-vous lundi prochain. Merci. Merci, Damien. Rendez-vous mardi 12 octobre. Mardi. Lundi, c'est la journée du régulateur. Damien, attention. Je me suis trompé. C'est mardi prochain. Voilà. J'appelle à nouveau Vanessa qui va nous présenter le Swave Invest, donc l'événement de l'incubateur, le Swave. Donc, re-bonjour. Bonjour. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler de Fintech Generation qu'on organise avec France Fintech et la Société Générale. Et donc là, j'ai mis ma casquette concentrée sur le Swave et l'événement du Swave Invest qui a donc lieu également le mardi 12, mais en après-midi. Donc, ça commence à 14h sur le toit de la Grande Arche. Et l'idée, en fait, ça a été d'organiser un événement centré sur la rencontre entre notre écosystème de start-up et les investisseurs et également nos partenaires. On l'a dit tout à l'heure et je ne me sortirai pas aussi bien les chiffres qu'Alain notamment, mais voilà, on voit bien que la Fintech est vraiment au centre et est l'un des secteurs les plus en vogue dans la tech aujourd'hui en France. Et donc, on a voulu présenter tout simplement à l'écosystème et aux investisseurs en particulier une quinzaine de start-up qu'on accompagne soit depuis quelques années, soit depuis quelques mois de notre dernière promotion. Donc, une quinzaine de start-up qui sont en session de... sont en cours de levée... de levée de fonds. Donc, que ce soit en SID, en série A, en série B. Donc, on va présenter ces start-up-là à des investisseurs. Donc, le format de Soave Invest, c'est en deux temps. Donc, ça commence à 14h sur la session, donc, pitch avec ces start-up-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, une session de meet-up pendant deux heures où, après avoir vu les start-up sur scène, les investisseurs et les partenaires peuvent prendre rendez-vous directement avec elles et les rencontrer pour initier ce qu'on espère être par la suite des belles levées pour les start-up qu'on accompagne. Voilà, je pense que je vais rester là parce qu'après, il y a d'autres choses le 12. Et donc, je passe la parole, je vais le faire, à Ziel Allemand, qui est de Cégeral et qui nous accompagne aussi sur cet événement. Merci Vanessa. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Société Générale ne pouvait pas ne pas être associée à cette French East Equic. On est partenaire du Soave de France Fintech depuis, je ne sais même plus combien de temps, depuis qu'ils existent, peut-être même à la nuit des temps, c'est ça, Alain. Et donc, Société Générale, on va également organiser un événement. Donc, en plus, effectivement, au travers de Trisor, d'héberger ce hackathon à partir de demain soir, on va, en parallèle du Soave Invest, organiser un événement pour montrer que, en fait, les fintechs et les banques ou les assurances, d'ailleurs, peuvent travailler ensemble, travaillent de plus en plus ensemble et de façon extrêmement efficace. Et donc, on aura deux tables rondes à partir de 16h30 pour illustrer, alors, avec nos amis de Trisor, Rizocar et Shine, qui sont donc trois fintechs que nous avons. Alors, fintech, Rizocar, c'est aussi dans la mobilité dont nous avons pris le contrôle comment est-ce que des startups peuvent continuer à se développer, voire même se développer encore plus vite quand elles rentrent dans le giron d'un grand groupe comme Société Générale. Et puis, bien sûr, on parlera aussi d'investissements minoritaires, puisque nous en faisons également. Et c'est l'autre façon dont nous pouvons développer, avec ces fintechs, des nouvelles propositions de valeur. Donc, si vous voulez savoir comment un grand groupe travaille très efficacement avec des fintechs, c'est sur notre événement SG Ventures Day le 12 octobre après-midi à partir de 16h30 sur le toit de la Grande Arche à côté du SWEV Invest. Merci beaucoup, Didier. Et donc, pour finir la journée du 12 octobre, nous aurons le plaisir d'accueillir sur le toit de la Grande Arche, c'est the place to be cette année, le kick-off de Fintech Révolution, l'événement de France Fintech qui aura lieu le 14 octobre, et également du lancement, enfin, le kick-off du lancement du hub européen de la Fintech opéré par le SWEV. Donc, c'est un événement qui est réservé aux partenaires et membres des deux entités et qui regroupera à peu près 350 personnes pour une soirée d'échange et de partage. J'appelle tout de suite Franck Guyadet qui va nous présenter Gide Fintech Hub pour la journée du 13 octobre. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de nous associer à cet événement dans lequel nous sommes pleinement engagés. Gide, c'est un cabinet d'avocats qui travaille au quotidien sur des sujets d'innovation, qui travaille également au quotidien avec des Fintech à travers ses 500 avocats, ses 11 bureaux dans le monde, à Paris également, bien sûr, à travers l'équipe Gide 255 que j'ai la chance d'animer et qui travaille précisément sur ces problématiques. Alors, nous accueillerons cet événement le 13 octobre au matin pour une matinée entière qui sera conçu à travers un certain nombre d'interventions externes, internes, dédiées aux dirigeantes et aux dirigeants de Fintech. C'est important car nous avons conçu ce programme en imaginant à travers une boîte à outils juridiques que nous mettrons à la disposition des personnes qui viendront, la journée type si elle existe d'une patronne ou d'un patron de Fintech en réfléchissant finalement aux questions qu'un directeur marketing pouvait lui poser. Nous traiterons des sujets de partenariat mais aussi que sa directrice financière peut également lui poser. Nous parlerons du financement. Les questions également posées par son DSI, on parlera de cybersécurité là encore, de data breach aussi, sujet très important et puis également nous parlerons de contentieux et des problématiques réglementaires qui sont comme vous le savez nombreuses et qui font l'objet d'un certain nombre de travaux réglementaires au niveau européen et en France également. Une boîte à outils juridiques donc conçue sur des formats très courts, très opérationnels auxquels les participants peuvent venir selon les sujets qui les intéressent. Et puis également une thématique forte qui est le sujet des moyens de paiement dans tous ces états. Nous aurons la chance d'accueillir Julien Lassalle de la Banque de France qui nous donnera son regard, ses observations et également ses conseils en matière de moyens de paiement puisque c'est un sujet qui est au centre aujourd'hui de l'économie numérique et de l'économie tout court. Également, Cyril Chiche, CEO de Vidia qu'on ne présente plus qui nous parlera de cette success story à la française qui sans doute nous inspirera beaucoup. Et puis également la société fonds d'investissement Blackfin qui viendra témoigner d'une expérience d'investissement dans le domaine des fintechs. Voilà, donc les fintechs agitent le droit et nous plaisons à finalement participer à cette agitation. Donc venez vous agiter avec nous toute cette matinée. Elle aura aussi pour objet de conclure par un cocktail déjeunatoire. Vous êtes conviés tous et on est très heureux de participer à cette événement. Merci encore pour votre invitation. Merci Franck. Applaudissements Comme on a dit, les fintechs connaissent une forte progression et il est temps d'aborder aussi le volet international avec Francesco Plazzotta pour Business France. Merci beaucoup Christen. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes ravis d'apporter notre brique à cet bel événement et belle semaine au-delà d'une semaine en plus qui est la French Fintech Week de cette année. La première pour Business France. Alors Business France est l'agence publique en charge de l'internationalisation de l'économie française sur deux volets. Le volet accompagnement des entreprises et des fintechs françaises qui souhaitent se développer sur les marchés à l'international mais aussi attirer les investissements étrangers en France et montrer que la France comme les personnes qui m'ont précédé est un territoire intéressant de rate d'activité où on peut investir, ouvrir des fintechs et lancer un projet entrepreneurial. On ne le fait pas tout seul. On est au son de l'équipe Team France Export avec la BPI pour la partie financement et les chambres des commerces. Alors notre brique pour la semaine est la French Fintech Quick et a rallié le mercredi 13 après-midi sur deux volets. C'est le volet Invest Export. Sur le volet Export on réunit et on accueille les entreprises et les fintechs françaises qui souhaitent se développer à l'international. On présentera tous les dispositifs mis en place par l'État notamment les chèques relance export avec tous les détails et toutes les mesures pour vraiment lancer et booster l'export des entreprises françaises. Les opportunités et aussi sur les principaux marchés. On aura les entreprises et les fintechs françaises auront la possibilité d'avoir des points individuels avec nos experts fintechs basés dans les principaux pays européens européens une dizaine de personnes. Et après on aura le volet attractivité. on accueille on accueille la délégation de l'EDFA qui avec une douzaine de membres et de représentations de pays européens on leur présentera la France les opportunités d'investissement en France et tous les avantages qu'un étranger peut avoir à investir en France. Et c'est un étranger qui le dit en plus. Donc il faut croire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francesco. Eh bien c'est à moi de prendre la parole pour le jeudi 14 octobre puisque se tiendra pour toute la journée la sixième édition de notre événement Fintech Révolution donc l'événement annuel de France Fintech. Un petit rappel sur France Fintech nous sommes l'association qui a été créée par les entrepreneurs il y a maintenant plus de cinq ans. et on représente ces entrepreneurs auprès des pouvoirs publics des médias des grands établissements bancaires et assuranciels et en fait de l'ensemble de l'écosystème. Donc cette sixième édition de Fintech Révolution aura pour thème Faster, Stronger, Better qui est une bannière qui représente assez bien le mouvement de l'écosystème actuel avec une montée en puissance de nos fintechs françaises. On peut citer les financements bien entendu l'export l'international comme Francesco vient de l'évoquer et puis bien entendu tout un tas de sujets structurants et par secteur d'activité je pourrais citer les AssureTech le paiement les cryptoactifs qui connaissent un fort développement également actuellement on parlera cybersécurité bien entendu qui est indispensable pour les fintechs de services au DAF d'épargne il faut rappeler aussi que dans cette période marquée à la fois par l'accélération et la gestion de crise nous avons souhaité sur cette édition traiter en profondeur le sujet de l'humain au travers de différentes séquences sur l'entrepreneur sur les équipes sur le recrutement l'accompagnement le management et le futur du travail bien entendu qui sera un des grands thèmes du 14 octobre les thèmes centraux également de la confiance du sens de l'impact et de la souveraineté seront abordés sur cette édition on a décidé cette année d'organiser trois plinières donc ce sera un programme dense il y aura également deux scènes d'entrepreneurs avec les scale-up qui présenteront les facteurs clés de succès pour gérer l'hypercroissance nos jeunes pousses qui pitcheront tout au long de la journée et puis comme chaque année il y aura un parcours de démonstration avec les start-up membres de l'association et puis également on a la possibilité de faire du networking via l'application de l'événement donc nous aurons la chance également d'accueillir Cédric O en clôture de l'événement qui fera un peu un point qui je pense nous signifierait aussi à quel point la FinTech est une figure de prout de la French Tech aujourd'hui il faut rappeler qu'on est le premier secteur du Next 40 et qu'on en est assez fiers et comme l'évoquait Alain en préambule Silicon et on espère progresser encore d'ici la fin de l'année donc on aura le plaisir de vous accueillir le 14 octobre sur le Trois de la Grande Arche je le disais tout à l'heure il y a beaucoup d'événements à cet endroit là et puis vous pouvez encore vous inscrire sur le site de France FinTech voilà merci à tous je vais maintenant passer la parole pour la journée du 15 octobre aux régions et la première personne à prendre la parole est Roland Catebra qui représente Lyon plus financière et tertiaire et que nous avons à distance bonjour à tous je ne sais pas si vous voyez m'entendez j'espère que oui bon je ne vous entends pas donc je pense que ça doit être bon écoutez alors nous d'abord on est ravis effectivement de nous glisser nous insérer dans cette semaine nationale de FinTech grâce à effectivement l'intermédiaire d'un de nos partenaires qui est la Banque de France qui est très impliqué dans l'activité de l'association c'est un forum de toute façon qu'on devait tenir nous parce qu'on l'a imaginé dans le cadre des commissions de travail qu'on énime au sein de l'association à la place financière donc on a une commission sur les FinTech qui de toute façon devait organiser ce forum donc qui se tiendra donc vous l'avez dit à l'instant le 15 octobre au campus numérique de la région Ronald et au cours duquel on sera ravis d'accueillir c'était un peu l'objet pour nous de l'organisation de ce forum l'ensemble de la communauté des FinTech et de l'écosystème numérique et FinTech en région Auvergne-en-Alpes mais aussi des entreprises et puis les membres de notre association donc l'idée pour nous c'est vraiment d'assurer un peu de pédagogie sur la compréhension des enjeux et du sujet des FinTech donc par rapport au programme je vais faire rapide au programme que nous avons nous avons souhaité quand même marquer l'articulation effectivement avec cette semaine FinTech que vous avez bien décrit dans laquelle vous êtes tous impliqués avec une prise de parole d'Alain que je remercie à Rinclo qui démarrera aussi dans la phase introductive pour poser un petit peu les enjeux donc merci Alain je ne profite pas le dire donc le matin en fait on a on a une table ronde sur les grands enjeux des FinTech donc je n'ai pas le temps de détail de détail et puis également qui note sur la monnaie digitale de la banque centrale donc ça c'est aussi un point important que nous avons la matinée et puis enfin une table ronde sur la blockchain voilà donc ça c'est pour le problème de la matinée on a souhaité aussi dans ce forum avoir alors modestement puisque nous c'est à peu près 150 personnes qui sont attendues aussi avoir des petits stands enfin une partie d'exposition des FinTech qui seront présentes donc et aussi d'organiser des rendez-vous B2B alors modestement c'est pas un salon international mais on a aussi organisé des rendez-vous B2B entre les entreprises FinTech et les entreprises qui seront présentes sur le forum et puis l'après-midi donc nous avons deux ateliers de table ronde premier atelier sur l'innovation au service des institutions financières et puis une seconde table ronde sur les FinTech au service d'entreprise de demain quand on dit de demain c'est déjà bien sûr déjà d'aujourd'hui mais pour marqueter un peu plus l'approche donc on a la chance effectivement et on le remercie je crois qu'il est je crois qu'il a dû partir mais d'avoir la clôture de notre forum il l'indiquait tout à l'heure par Dominique Labourex donc on est vraiment très très heureux de ça merci à lui donc il viendra clôturer ce forum du 15 donc vendredi prochain au Campus Nouvelle de la région et voilà ce que je peux vous en dire très rapidement en quelques mots merci beaucoup Roland sur la journée du 15 octobre je vais maintenant appeler Marion Niborel qui va nous présenter l'animation FinTech et territoire merci Christine donc moi je m'exprime pour la place FinTech et le pôle finance innovation puisqu'on a souhaité organiser ensemble cette journée du 15 donc en effet la French FinTech Week elle démarre en région à Nior et elle finit avec les régions et celles qui n'ont pas organisé de journée à part entière chez elles on les a regroupées sur cette journée du 15 8 territoires pour pouvoir mettre un petit peu en lumière les spécificités de chacun puisqu'il y a des pôles avec des expertises très fortes en région notamment je pense au paiement à Caen ou encore toutes les initiatives liées aux frais de maritimes dans le sud puisque en Paris c'est vrai qu'on est un petit peu moins concernés du coup ce sont des sessions de 45 minutes chaque territoire organise dans ses locaux ou ceux de partenaires une session qui est retransmise également en digital donc du coup il y a à la fois des participants sur place et d'autres à distance et qui se divisera à peu près en trois temps une première prise de parole pour chaque table ronde pour chaque session pour présenter les acteurs de l'écosystème et les spécificités régionales une petite vision expert justement en fonction de la thématique choisie pour donner un petit peu de profondeur et enfin soit une succession de keynotes soit une petite table ronde puisque ça représentera une trentaine de minutes avec on va dire les champions régionaux donc j'ai mon anti-sèche pour pouvoir vous lister les régions je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque organisation donc on démarre avec Brest le matin notamment organisé par Brest avec 3S d'Arkea sur les dynamiques locales puis on part à Caen pour aborder la problématique des paiements avec la CCI et Caen Normandie et la French Tech ensuite New York et La Rochelle pour parler d'In-Sur-Tech sans surprise alors sans surprise pour New York La Rochelle peut-être un petit peu plus mais du coup c'est l'université de La Rochelle qui a un data lab qui est très actif aussi sur les questions d'assurance donc c'est une co-organisation ensuite à Nantes donc on est toujours le matin pour parler de financement avec la NAPF et ensuite l'après-midi on revient à Paris pour parler d'IA un peu dans la dans la prolongation d'IA for Finance qui a eu lieu le mois dernier ensuite à Grenoble avec FinTech in the Alps pour montrer que les FinTech gravissent des sommets mais dans le domaine de l'ESS ensuite on part à Toulouse pour voir les nouveaux usages des FinTech post-COVID donc là une session un peu plus généraliste mais ils avaient beaucoup trop de sujets à aborder donc on a laissé on les a laissés libres sur ce choix et enfin on part en Côte d'Azur pour voir les FinTech en renfort du commerce national et local et notamment aborder la question des FinTech dans le fret voilà merci beaucoup Marion pour conclure je vous propose de tous vous rendre sur le site www.frenchfintechweek.org vous pouvez encore vous inscrire à de nombreux événements vous pourrez nous suivre également toute la semaine avec le hashtag FFTW21 sur les réseaux sociaux et on espère vous retrouver nombreux sur nos événements belle journée à tous merci